Chanteur stressé, comment faire pour gérer ce type d'élève quand on est prof de chant ou coach vocal ? Je vais te donner des clés dans cette vidéo. Ça peut nous arriver d'avoir des élèves qui sont particulièrement anxieux, particulièrement stressés. Bon, évidemment, on pourrait nous venir l'idée de « il faut que tu te détendes », mais ça, ça ne va pas forcément l'aider. Je vais te donner des clés dans cette vidéo pour t'aider à mieux gérer ces chanteurs qui sont particulièrement stressés en cours ou dans d'autres situations. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier de la voix. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, je te propose un cadeau. C'est une vidéo de détente justement, parce que si ton première intention, ça serait de dire « écoute, il faut que tu te détendes », il y a des techniques pour ça, il y a des solutions et je te propose de télécharger dès maintenant une vidéo gratuite que tu vas pouvoir suivre avec ton élève, que tu vas même pouvoir lui donner à suivre. Ça va être une sorte de remède pour qu'il puisse se déstresser en moins de cinq minutes et ça, ça va permettre d'assurer déjà un cours de manière plus sereine. Donc, si tu veux télécharger cette vidéo, tu y accèdes en cliquant juste en dessous dans la description ou sur le petit « i » qui s'affiche à côté de moi. Voilà, petite parenthèse. Alors, on pense souvent au stress de performance, c'est-à-dire qu'on imagine bien la personne qui doit chanter au Stade de France qui pourrait être stressée, mais qu'est-ce qu'il en est en cours ? Qu'est-ce qui se passe en cours ? Là, je m'adresse à toi si tu es prof de chant, que tu souhaites le devenir. Ton élève, il vient, il est stressé et tu dis « ah, c'est embêtant ». Ok, ce qui est important, si tu veux, c'est qu'on mette des mots. À partir du moment où… Les psychologues savent qu'à partir du moment où on arrive à mettre des mots sur une émotion, cette émotion commence déjà à se dissiper. Et ce stress que ton élève chanteur peut avoir, c'est en fait… C'est lié à une peur, d'accord ? Et c'est en fait… Cette peur, c'est une version anticipée du futur, d'accord ? C'est une projection du futur de « ah, quelque chose pourrait se passer et quelque chose de mal ou de négatif pour moi ». Et donc, du coup, le fait que j'anticipe ce qui pourrait arriver de négatif, ça va me faire peur, ça va m'en rendre anxieux et ça va me stresser. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on balaye ensemble en fait quelles sont les peurs qui peuvent animer ton élève de manière à ce que tu puisses l'aider à mettre des mots dessus et déjà à pouvoir commencer à diluer ce niveau de stress avant d'utiliser la technique que je vais te donner ensuite dans la vidéo. Alors, première chose dont pourrait avoir peur ton élève, ça va être la peur du jugement. La crainte d'être jugée négativement par le professeur peut être une source majeure de stress. Il faut bien avoir conscience qu'un élève, peut-être toi, tu te dis « ah oui, c'est normal, il aurait peur de chanter devant 500 personnes, mais bon, devant moi, ça va, on n'est que tous les deux ». Oui, mais n'empêche que j'ai des coachs, par exemple, que je forme à la Vocal Coach Factory, ils me disent « ben, moi, j'ai des élèves, pour eux, c'est même difficile de chanter en cours », c'est-à-dire qu'ils préfèrent que m'envoyer un audio ou une vidéo et que j'ai des coachs comme ça à distance, de manière différée. Donc, sache qu'un élève peut vraiment s'inquiéter de sa performance vocale, que ça ne soit pas à la hauteur de tes attentes en tant qu'enseignant ou qu'ils ne progressent pas aussi rapidement qu'ils le devraient et du coup, en chantant au deuxième, au troisième cours, qu'ils aient peur que tu les juges sur le fait qu'ils n'avancent pas suffisamment vite. Donc, ça, c'est important que tu prennes ça en compte. Ce n'est pas parce que vous êtes juste tout dans la pièce ou parce que vous êtes en visio que ce n'est pas intimidant et il peut y avoir de la peur du jugement. Ensuite, une deuxième crainte qui peut apparaître, c'est une anxiété de performance, si je peux l'appeler comme ça. C'est un petit peu similaire à la peur de la scène, sauf que là, ça va être devant toi. C'est un peu la suite par rapport à la première chose, c'est la suite du jugement que tu pourrais apporter, par exemple que tu les casses. Peut-être qu'ils ont eu une mauvaise expérience avant avec un prof qui les a cassés et du coup, ils ont peur de chanter devant toi. Là, ce deuxième point, on parle d'anxiété de performance, c'est-à-dire le fait de « Ah ok, tout d'un coup, je me retrouve en prestation, je chante devant le prof, mais c'est comme si je donnais un concert ». Ça peut les ramener à des mauvais souvenirs de « Ah, j'ai chanté devant les autres dans ma classe à l'école et ils se sont moqués de moi ». Tout d'un coup, le fait de se retrouver dans cette même situation, ça peut réactiver cette peur, même si on est d'accord, on est juste dans un cadre éducatif. Cette anxiété, elle peut affecter la capacité de l'élève à se concentrer, à exécuter correctement les techniques vocales. Et ça, je t'invite du coup à ne pas te faire une idée comme ça tout de suite sur pièce des capacités de ton élève, parce que dis-toi bien que ton élève, quand il chante devant toi, potentiellement, il peut être stressé. D'accord ? Et ça, il faut que tu l'aies sous vigilance. Si par exemple, il a la voix qui tremble, c'est peut-être pas juste un problème de technique vocale. C'est peut-être que tout simplement, il flippe, il a peur et il a la voix qui tremble. Donc, c'est important que tu aies ça à l'esprit de manière à pouvoir accompagner au mieux tes élèves. Je vais te donner après une vraie technique que tu vois pour utiliser. Ce que je veux déjà, c'est que tu puisses avoir un peu sous les yeux comme ça, comme une cartographie de toutes les craintes que pourrait avoir ton élève, parce que sinon, tu vas passer à côté et tu risques de te tromper du coup dans ta démarche de coaching. Une autre crainte que l'élève peut avoir, c'est une peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, de ne pas arriver à répondre aux attentes, de ne pas réussir à répondre à tes attentes. Et ça, chez certaines personnes, ça peut les bloquer, ça peut les paralyser. Il y a trois modes de réponse à la peur. Soit la fuite, soit la défense, l'attaque, la défense ou alors la paralysie. Et il peut se retrouver dans une peur paralysante qui fait que vu qu'ils vont avoir peur de se planter, en gros, ils vont avoir peur de faire quelque chose de mal en chantant devant toi, ils vont se retrouver bloquer. Ça ne va pas sortir. Tu sais, c'est un peu, ça reste coincé dans la gorge, j'y arrive pas. Donc ça, ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver concernant leur potentiel futur en tant que chanteur. C'est-à-dire qu'en travaillant avec toi, à un moment, vous vous mettez, voilà, vous faites des exercices, ça se passe bien. Puis à un moment, vous commencez à travailler le répertoire pour vous projeter sur un futur concert. Et là, il peut y avoir cette peur paralysante qui commence à arriver. Et toi, si tu n'as pas conscience de ça, tu peux passer à côté et dire, je ne comprends pas, on a déjà fait trois, quatre cours. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, là, il a peur de chanter devant moi ? Non, il n'a pas peur de chanter devant toi. Il a peur parce qu'il est en train de se projeter sur le futur et du fait qu'il pourrait ne pas y arriver le jour J. Et ça, c'est différent. Et je t'invite vraiment à beaucoup de vigilance. C'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. On vise le top 1%, c'est-à-dire la crème du coaching vocal. Ça nous demande d'intégrer toute cette psychologie du chanteur et d'avoir conscience, là, de tout ce que je te partage dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu penses que cette vidéo a de la valeur, n'hésite pas à la partager, à t'abonner, à liker la vidéo. Tu peux avoir aussi une pression que ressentent des élèves chanteurs qui est une pression du perfectionnisme. C'est-à-dire que l'élève peut se mettre une vraie pression pour atteindre la perfection. C'est-à-dire que dans chaque aspect de son chant, quand il va chanter, il veut que ça soit juste, absolument. Il veut qu'il y ait la meilleure interprétation. Il veut que ça soit la meilleure version de la chanson qu'il ait jamais chantée, ever, là, devant toi. Ok, on est dans un cours de chant. On n'est pas dans la meilleure ultime version. Et quand bien même, c'est une version, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Et du coup, cette quête de perfection, elle peut vraiment créer un stress considérable. Surtout si ton élève se sent pas tout à fait capable, en capacité d'atteindre ses standards devant toi. Et d'autant plus, si ses standards sont très élevés, si la personne est débutante et qu'elle pense pouvoir t'offrir le même niveau de prestation qu'un chanteur hyper avancé, peut-être un chanteur qui vient avant, ça va lui créer beaucoup de pression. Et ça, il faut que tu puisses l'aider à pouvoir évacuer, diluer, dissiper cette pression. Ça m'amène au point suivant qui va être la comparaison. C'est très classique. Quand tu reçois des élèves, surtout si tu les reçois chez toi, dans ton studio, tu as une salle d'attente, les élèves, ils peuvent entendre un peu derrière la porte. Ah ouais, l'élève d'avant, ils chantent trop bien. Oh là là. Et ils vont commencer à se comparer. Se comparer aux autres élèves. Ou ils vont les voir peut-être au cours d'une audition, au cours d'un spectacle, puis dire oh là là, les autres élèves, ils sont trop forts, etc. Moi, je ne suis pas aussi bon qu'eux et tout. Et ça, ça peut créer du stress chez ton élève, d'accord ? Ils pourraient s'inquiéter d'être moins talentueux, de progresser moins vite que leurs collègues. Et ça, ça peut clairement affecter leur confiance en eux. Et c'est important, quand ils chantent devant toi, qu'ils se sentent qu'on n'est pas dans la comparaison. On n'est pas en train de dire celui-là, il chante mieux, celui-là, il chante moins bien, celui-là, il a plus de facilité, celui-là, il en a moins. Parce qu'on veut absolument dissiper ce stress, d'accord ? On ne veut absolument pas créer de la comparaison. Et je vois beaucoup de professeurs qui font cet élève en disant tiens, t'as vu Marie avant toi, t'as vu comme elle est balèze, si tu travailles, tu pourras chanter aussi bien qu'elle. Ça, c'est une grosse erreur, parce que là, vous êtes en train de créer peut-être un stress chez votre élève de se dire, ah ouais, donc moi, je chante moins bien que Marie, je suis moins bon, ah, peut-être que le prof, il va m'accorder même moins d'attention, il croit moins en moi, mais est-ce que j'ai vraiment les capacités, etc., etc. Donc, on veut vraiment éviter ça. Le problème, si tu veux, qu'on a, c'est qu'il faut vraiment éviter deux choses. La première chose, c'est de dire, stresse pas. Si c'était si simple que ça, j'expliquais dans une autre vidéo pourquoi le cerveau ne comprend pas la négation, pourquoi c'est beaucoup plus compliqué pour lui de gérer. Quand je dis ne stresse pas, voilà, j'entends stress en gros. C'est un peu comme ne pense pas à un éléphant rose. Ah ben, j'ai pensé à un éléphant rose. Ah non, il ne faut pas que j'y pense. Ah, il ne faut pas que je stresse. Ah bon, j'étais en train de stresser. Mince, je stresse. Donc déjà, on va éviter cette erreur. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu iras la voir sur la chaîne. Deuxième chose, la deuxième erreur, ça serait de valider ce qu'il te dit. Ah, mais moi, quand il se compare, qu'il dit, ah, mais moi, je suis moins bon que t'élèves, etc. Si toi, tu dis, ah ouais, bah ouais, c'est vrai. Là, tu es en train de valider son anxiété. Tu es en train de valider sa peur. Si la personne, elle se met beaucoup de pression pour chanter la meilleure version et que toi, tu lui dis, bon, vas-y, là, maintenant, on est à la fin du cours, tu me fais, vas-y, là, tu me sors ta meilleure version. Vous êtes en train de valider son anxiété. Vous êtes en train de valider sa peur. On ne veut absolument pas faire ça, d'accord ? Donc ça, c'est deux erreurs à éviter. Déjà dire, ah, tu stresses. Ben, ne stresse pas. Ok, ça en va éviter. Deuxième chose, c'est de valider, en fait, son stress. La personne te dit ceci, cela, et toi, tu dis, bah oui, oui. Non, 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 non. On ne valide pas son stress. Si la personne, les chirurgiens, par exemple, qui reçoivent des gens, personne ne dit, ben, moi, j'ai peur parce que du coup, j'ai peur que vous fassiez une erreur médicale. Imagine le chirurgien qui dit, bah oui, vous avez raison. C'est vrai que des fois, je fais des erreurs médicales. Ben, vous imaginez ça. Vous n'allez pas vous laisser opérer par ce chirurgien. Non, le chirurgien, ce n'est pas ce qu'il va dire. Donc, toi-même, en tant que coach, en tant que prof, ne valide pas, du coup, les histoires que ton élève te raconte. Alors, on peut utiliser les techniques de relaxation. Je t'ai proposé d'en télécharger gratuitement une vidéo qui va pouvoir t'aider à faire ça. Mais moi, je vais te proposer dans cette vidéo une autre approche. Ce que tu dois faire dans ce cas-là, c'est de travailler à l'envers. Pourquoi ? Parce que je t'ai l'expliqué. Le stress, l'anxiété, c'est une peur anticipée d'un résultat non atteint. Une peur anticipée de « j'y arriverai pas ». D'une peur anticipée de « si je fais ça, il va m'arriver des problèmes. Si je chante mal, mon prof va m'engueuler. Si je ne progresse pas assez vite, je vais me décourager ». Ce que je t'invite à faire, c'est de faire l'inverse. C'est d'amener des résultats massifs à ton élève rapidement. Mais là, je ne te parle pas de résultats massifs. C'est ce qu'on apprend à faire dans la Vocal Couch Factory. Amener des résultats massifs et rapides à ton élève qui vont lui proposer une version du futur rassurante. Parce qu'on va accélérer le futur. Il n'arrive pas à chanter cette chanson. On ne va pas travailler l'interprétation. On va lui amener des résultats massifs. La voix qui tremble, regarde, elle ne tremble plus. C'est vrai que ma voix ne tremble plus. Ça ne sert plus à rien de m'inquiéter que peut-être dans le futur, ma voix pourrait trembler puisque je m'aperçois que grâce aux techniques que m'a donnée mon coach, ma voix ne tremble plus. Et ça, ça va vraiment aider. Combien j'ai eu de coaching d'une personne qui est très stressée, très intimidée. « Ouais, mais tu comprends. Ces notes-là, je ne peux pas les atteindre et tout. » Et dès les dix premières minutes du coaching, avant même qu'on commence à travailler sur le morceau, je l'aide à atteindre ces fameuses notes aiguës. Et là, je dis « Ok, on va chanter juste pour remettre un petit peu de contexte. Là, les exercices qu'on a faits, on était largement plus haut que les notes que tu dois chanter dans ta chanson. Ah bon ? Sérieux ? Ouais, ouais. Voilà. Enfin, ne te pose pas de questions. Maintenant, je chante ta chanson. Mais juste que t'aies l'info, on est allé largement plus aiguë dans les exercices qu'on a fait avant. » Et là, la personne, elle est arrivée dans son futur, dans son futur que j'aurais peur de ne pas pouvoir chanter ces notes aiguës. Et là, mon coach, je viens de me dire qu'en fait, j'ai déjà chanté ces notes aiguës. Je viens de le faire, là, il y a cinq minutes. Ok, ça fait descendre le stress. Et je peux me lancer dans mon morceau et chanter. Et ça, ça va vraiment donner des résultats incroyables au niveau du stress. Donc, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif. Évidemment, ça va te demander de travailler avec des exercices ultra efficaces. Moi, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. C'est que j'ai étudié énormément de méthodes. J'ai fait le tour de beaucoup de sciences vocales. Je ne peux pas dire que j'ai tout étudié, mais vraiment beaucoup de choses. Et j'ai fait le tri, en fait. Tout ce qui marchait un peu, à moitié, de temps en temps, je l'ai viré pour garder vraiment l'essence de ce qui fonctionne le plus vite et le plus facilement avec des élèves, de manière à pouvoir lui créer cette version du futur instantanément, dix minutes, quinze minutes, et que tout d'un coup, cette peur qui, là, elle disparaisse, en fait. Elle fait juste pchit. Donc, voilà. Utilise ça. J'espère que ça va t'aider. Souviens-toi que c'est en donnant à ton coacher une version du futur apaisée, d'accord, que tu créeras, du coup, une version apaisée dans le présent. Voilà. Je te laisse sur cette petite phrase. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501